Et voilà, salut heureux tout le monde, on se retrouve donc sur SpaceEven pour une nouvelle aventure, cette fois avec l'Alpha 17, vous voyez en bas, l'Alpha 17 qui va arriver avec des nouveaux vaisseaux, des nouveaux aliens et des nouveaux robots entre autres, mais aussi d'autres petites choses dont je n'ai absolument aucun souvenir du patch log. On va se lancer, alors que la situation est géniale, le scénario n'a pas de message d'aide pour les nouveaux joueurs, fondation, on doit terminer notre vaisseau avant, je ne me souviens plus qu'il était le maigret espoir, on y va, on va l'appeler Alpha 17, celle-ci. Ok, PZIP Construction, on peut rester en Brutale. Ensuite, on a deux revolvers. Ici, Ahmad, on va devenir Kinkageek. Bienvenue à toi et on va te changer pour les couleurs stagiaires. Pantalon. Pantalon, on n'a pas plus de choix. Ensuite, écoutez, on va mettre Kars, notre modérateur. Et puis, on va mettre Mordring, qui nous a accompagné pas mal de temps sur Solasta, qui ne suivra probablement pas ce Let's Play, mais ce n'est pas grave. Ok, donc on arrive dans notre vaisseau, il est tout fait, celui-ci. Ressources critiques faibles, ok. On se refamiliarise d'ouvrir le système de combat. Ok, donc la carte de la galaxie, elle est là. Il y a des pirates ici. Il n'y a pas que des pirates. Ok, on va leur filer les revolvers tout de suite. Alors, tiens, Kinkageek. Voilà, attendez. Attendez. Hop, on zoom. Kinkageek, on contrôle. On récupère. Voilà. Pense cette arme, s'il te plaît. Merci. Et puis maintenant, tu peux aller faire ta vie. Kars, on contrôle. On récupère. Voilà. Revolver également. Et tu peux aller faire ta vie. Non. On peut attendre. Hop. C'est bon. C'est bon. Inventaire. Ça fait un moment que je n'ai pas touché à Space Even. Il faut se remettre un peu les commandes en main. Ressources critiques faibles. C'est bon, il s'en occupe. Quand ils ont fait, on se prépare à l'hyperso. En revanche, on a trop de masse. Il va nous falloir un autre moteur. Ah non, c'est bon. Parce que ce n'était pas alimenté. Les priorités de travail. Logistique, recherche, extraction. Ok. Les notes de journaux. Ah oui, il y a des nouvelles notes de journaux qui sont arrivées aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on a lancé comme recherche botanique, pourquoi pas ? On va aller ferme le plus vite possible. Et ça, c'est notre vaisseau. Bien. Attendez, j'ai oublié de changer le jeu également côté yout. On était sur Stasis, Bonne Totem juste avant. Voilà, je changeais. Hop, on est bon. Je les laisse faire tranquillement. Il veut le faire un certain temps et puis on va y aller. D'ici là, peut-être que les pirates auront bougé aussi. Ce serait pas mal. Alors, on va préparer les moteurs. Là-bas, on a la cuisine. Ils nous remplissent la cuisinière de bouffe à préparer. Kinkagik, voilà, se dirige vers les moteurs. On est parti à l'exploration de l'espace. Donc pour ceux qui connaissent pas Space 7, c'est du survival sandbox. On va construire notre vaisseau comme on veut. Nos vaisseaux, même on peut construire des flottes. On va explorer les galaxies, récupérer les ressources et puis tenter de survivre le plus longtemps possible. Et essayer d'atteindre l'Éden au centre de la galaxie. Ça va être un très long périple. Ok, c'est bon. On est prêt à sauter dans l'hyperespace. Enfin, dans l'hyperespace. Voilà, on va aller là. En revanche, attention à ce qu'il y a des pirates. Donc on va peut-être sauter de nouveau. On va essayer d'éviter. Échec de l'évitement. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre le plus loin possible. Là, il y a une base civile. Qui, vraisemblablement, est attaquée. Et ce qu'on va faire, c'est sauter de nouveau. Genre top priorité, les gars. On se fait défoncer. On nous tire dessus. Plutôt que d'aller bouffer. Entente pirate. Gna gna gna. Cessez le feu. Non, refusé. On va se barrer. On saute. On saute. Et je crois qu'on a enlevé des personnages. Donc on va aller là-bas. On va se mettre ici. On se déploie. Et donc là, c'est le bazar. C'est le bazar. On va commencer par éteindre nos incendies, non ? Les gars, vous n'avez pas envie. Les personnages, ils sont... Attendez, on va contrôler. Qu'un cas, on ne peut pas le contrôler. Mais s'il te plaît. Ah, cette porte est en panne. On va l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Si, c'est bon, c'est ouvert. Donc on contrôle ces deux persos. Mordering, tu vas faire ta vie. Alors, pourquoi eux, ils tirent et nous, on ne peut pas ? Ah si, on est en train de tirer. On est en train de tirer, mais ça se passe mal. Voilà, on a pris des dégâts. Kars, tu ne veux pas aider là ? Fincèrement. Aïe, on en a perdu un. Il y en a un qui s'est rendu là-bas. J'aimerais que tu tires sur celui-là, quand même. Il tire un peu où il veut, visiblement. Kars en plein saignement, on va peut-être redémarrer assez vite cette partie. Tomber sur les pirates directs, ce n'était pas de pot. Mordering, tu ne veux pas aider. Attendez, on va contrôler Mordering. On va récupérer une arme. On aurait pu faire ça avant. Ok, ensuite, tu t'accroupis. Et s'il te plaît, tu tires là-dessus. Ok, ils se sont rendus. Alors, discutons. Discutons. Vous avez gagné, mais vous ne perdez rien pour attendre. Faire prisonnier. Tout cela ne mène à rien, au revoir. Tout à fait. Ensuite. Ah, ils sont tous les trois prisonniers, ok. On peut éventuellement les exécuter. Ordonner de suivre. Arrêter de suivre. Ok. Bon. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas de prison, nous, nécessairement. Ça va être un problème. Kars. Cesser de contrôler Kars. Est-ce qu'on a de quoi communiquer ? Non. Non. J'ai perdu l'interface qui a un tout petit peu changé, mais suffisamment pour que... Ok. Ici, on peut faire un échange. Vous pouvez leur refiler nos... Nos prisonniers. Et un revolver qui traîne. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va les exécuter. Simplement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ok. Ok. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir se remettre. On n'a perdu qu'un Kageek. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il se remet... Ah non, il n'y aurait pas. Là, on va en avoir pour un moment. Donc, on va quand même pouvoir échanger des trucs avec eux. Nous, ça, c'est notre vaisseau. Le Small Hope. On a quatre revolvers, maintenant. On va pouvoir en échanger un. Contre ceux-ci. Contre de l'eau. Et un peu de thunes. Salut à toi, Anishan. Bienvenue sur le live. Cette chaîne Twitch me rappelle beaucoup de choses. Notamment que je passe la plupart du temps à 50% du volume de mon PC. C'est-à-dire que ce n'est pas assez fort ou que c'est trop fort. Pas clair. On est en train de réparer tous les lits, etc. C'est-à-dire que tu parles si fort que c'est classé dans les infrasons. Tu ne m'entends pas bien ? C'est un problème. Moi, je suis à fond dans ma barre de volume. Non, mais t'inquiète. C'est-à-dire que si je mets plus fort, moi, de mon côté, ça va saturer. Oui, ça sature. Ok. Il faudrait que je baisse un peu, c'est ça ? C'est pas grave. Je monte le volume de mon PC et ça marche. Mais du coup, ça sature plus. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Anishan. C'est trop fort ou ce n'est pas assez fort ? Arrêtons les ronds de jambes. C'était très bien. Ok. Il ne faut pas hésiter à me dire si c'est trop fort ou pas assez fort. En principe, c'est réglé, mais il se peut qu'il y ait toujours des petits bugs de dernière minute, des updates ou quoi, et que tous les volumes ne soient pas les bons. Je troll et tu prends ça au sérieux ? Oui, parce que ça arrive souvent. Ce genre de changement, du coup. Effectivement, je ne sais jamais si c'est sérieux ou non. Parce que dans le même temps, certes, c'est une chaîne ASMR Gaming où on est plutôt posé. Voilà. D'où la confuse. Mais si c'est bon, tout va bien. Bon, en attendant, ils sont en train de se... Non, ils ne se soignent pas trop. Ils ne se soignent pas trop. On a fini notre commerce. Service. Ce que j'aimerais faire, c'est envoyer Mordring. Alors, attendez. On va prendre Mordring. Contrôler. Prends la navette. On va aller essayer de visiter cette base civile et puis voir s'il y a quelqu'un dedans. On va recruter. Parce qu'on a perdu Kinkageek. Donc, elle est où la base ? Elle est là. On peut arriver ici. Notre navette est en cours de... de voyage. Ici, il y a Bentley avec qui on peut parler. Ok, hop. Tu descends de là. Donc... On va discuter. La navette, tu reviens là, s'il te plaît. Entre les clics gauche et les clics droit, je me perds. Parce que dans Solasta, c'est l'inverse. Du coup, c'est terrible. J'annule des actions. Je déclenche des trucs sans le vouloir. Découvrez une personne intéressante dans un coin de la pièce. Bentley. Salut, l'astronaute. On ne se connaît pas, je crois. Je vous présentez. Je me suis remis à Dofus en plus de Warframe. Et wow, je n'ai plus de temps pour vivre. Tu n'es pas intéressé par Diablo 4 qui vient de sortir. Vous vous présentez, Bentley. Je me réveille à poil par terre. Incroyable. Sacrée histoire. Tu veux rejoindre notre équipage ? Ok, je me joins à vous contre un petit versement. 1000 balles, là. C'est trop cher. 1000 balles, on est à combien, nous ? On est à 0 pour l'instant. Comment se fait-il qu'on soit à 0 alors qu'on vient de récupérer de l'argent ? Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas pourquoi, il a une étoile. Lui, c'est le commandant peut-être ? Ok, donc toi, tu vas revenir à la base. On voit qu'on n'a pas fini nos échanges, en fait. Je n'ai jamais été très Diablo. Je préfère Dungeon Keeper, quitte à avoir des démons, nous dit Amishan. Alors, Mordring, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ah, il est à la table de recherche. Ressources insuffisantes, Hyperium. On va recharger. On va même pouvoir accélérer. Ok, petit dodo pour les deux. Perso. 15, il va lui falloir un lit médical. Mais le problème, c'est que pour ça, il nous faut une recherche. Les recherches sont longues, surtout à deux. Bon, démarrage d'épisode, démarrage de let's play compliqué. Mais pour l'instant, le vaisseau survie, donc tout mieux. Ça y est, on a fait notre échange. On a 56 balles. Ce qui est vraiment très peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être préparer un saut. Et puis, on va aller visiter la galaxie pour récupérer des trucs. Je connais tellement bien le jeu que je pensais que tu étais en let's game. Pas du tout. Ça, c'est le scénario de départ, le troisième scénario de départ, qui nous permet de commencer avec un vaisseau déjà fait, etc. Et on a été attaqué direct. Premier secteur, il y avait des pirates. Ils nous ont défoncé. On a réussi à s'en sortir quand même. Ils ont envahi le vaisseau, on s'est barré. On les a kidnappés et on les a tués. Mais on a perdu un personnage. Préparer un saut à membre d'équipage saute du vaisseau. Alors, on va récupérer tout ça. Et plein d'astéroïdes. D'astéroïdes. De minerais, pardon. C'est compliqué ce soir. Extraire tout. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce délire ? Ah, c'est parce qu'il nous faut un nouveau robot maintenant pour extraire le minerai. C'est vrai. Il y a plein de minerais. Ça, c'est encore un autre jeu. Donc, est-ce qu'on peut construire cette nacelle-là ? On va faire ça. Ça, ça. On va faire ça. On va mettre, genre, en construction prioritaire. Par contre, je suis encore en train de créer un jeu à la con sur Drive. Il nous dit à Anisham. Bah, écoute, c'est très bien. Il faut. Bon, on n'a plus les ressources qu'il nous faut pour construire cette nacelle. Et du coup, on ne peut pas aller miner ces trucs-là. Ce qui pose problème. Oh, mais vous savez ce qu'on va faire ? Attendez, parce que je suis en train de me dire, les pirates, ils nous ont attaqué. Mais du coup, ils se sont... Ils se sont barrés de leur vaisseau. Donc, on va peut-être aller chercher le vaisseau. Pas de souci, Anisham. Merci d'être passé. Prends soin de toi. Et puis, à bientôt, probablement. On va aller chercher le vaisseau pirate. On va voir s'ils l'ont abandonné complètement ou s'il restait des gens. Parce que dedans, il y a peut-être des ressources. Un vaisseau tente de vous intercepter. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un autre. On va sortir. On se déploie. Attendez, on va étudier la situation. Ils n'ont pas d'armes. Donc, éventuellement, ils vont venir nous attaquer. Oui, c'est ça, ils viennent. Attendez, parce que là-bas, ça discute aussi. On voit qu'on s'est mis dans les embrouilles. On ne peut pas contacter, alors. Oui, venez là. On va essayer de les allumer dès qu'ils vont sortir, là. Je ne sais pas si on est très bien placé, mais bon. Si on arrive à les avoir, on peut récupérer leur vaisseau. C'est pas mal, ça. On va l'exécuter. Ok. Et donc maintenant... Attendez. On va rentrer dans ce vaisseau. Ok. Et puis on va aller direct au leur. Donnez-moi mon vaisseau, s'il vous plaît. Allez, Samar est là-bas. On pérille plein. Alors, il y a leur navette juste avant la nôtre. Comment ça se passe ? Ah, la leur rentre direct. Ah, je réussis. Hop, hop. On sort. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ils sont en train d'explorer leur vaisseau, donc. Pour peut-être le capturer. L'auré l'épave, c'est ce qu'on est en train de faire. On a capturé donc ce vaisseau. Enfin, on l'a capturé. On a... En tout cas, clear la menace. Et ça, c'était pas gagné à deux, mais c'est fait. À deux en brutal avec des revolvers. On est en train d'explorer toute la navette. On va la dépouiller. Je crois pas qu'on puisse la récupérer comme ça. Non, ça aurait été pas mal de changer de vaisseau simplement. Prendre les clés sur les cadavres. Alors, machin. Est-ce que vous voulez garder le contrôle de votre équipage et de la navette ? Pour rendre le contrôle. Voler par journaux. On va garder le contrôle. Vaisseau exploré. Attendez. On a pas compris ce qui vient de se passer là. Ah, c'est notre vaisseau maintenant. C'est bon ? C'est ça ? On a volé le vaisseau. Euh, alors. Attendez. Cette interface qui a changé, c'est un peu pénible. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Euh, non, ça c'est l'épave. On n'a pas récupéré ce vaisseau. On n'a pas récupéré le vaisseau. Donc on va transpérer tout ça vers notre vaisseau à nous. Et si possible, on va récupérer tout ça. Mais il va falloir qu'on fabrique les choses. Ok. Allez, let's go. Vous deux, on vous libère. Voilà, il démonte tout. Ce qui est très bien. C'est pas très clair cette interface de mon point de vue. Euh, ouais, elle a eu quelques modifs là qui sont pas ouf. Donc en gros, ça c'est notre inventaire. Ici, on a le poids du vaisseau. Ici, on a l'électricité générée par le vaisseau. Nos besoins. Euh, les passagers, zéro. Ok. On a personne à bord de notre vaisseau pour l'instant. Puisqu'ils sont sur l'autre vaisseau. Euh, l'oxygène, ok. La nourriture, ok. L'humeur, ok. Euh, ça c'est ouvrir le système de combat. Mais on a pas de... On a que navigation et communication, nous. Pas de bouclier, pas de tourelle. Pas de nacelle. La flotte, on n'a rien. On n'a que ce vaisseau. Paramètres d'affichage, machin. Bon, ensuite, carte de la galaxie ici. Les systèmes. Donc ça c'est pour préparer à l'hyperso. Mais on peut aussi forcer les personnages à utiliser une des consoles. Donc console de navigation, bouclier, communication, tourelle et nacelle de combat. On peut les changer ici pour forcer le personnage à faire ça. Le premier perso dispo. Ici c'est notre planning. Donc en rouge, les heures de sommeil. En jaune, les heures de détente. Et en bleu, les heures de travail. On va pouvoir modifier comme on veut. En rajoutant la couleur que l'on veut. Ça c'est notre vaisseau. Le HSS Small Hope. Et si on avait d'autres vaisseaux dans la flotte, on les aurait ici également. Et on va pouvoir assigner la petite maison. C'est le vaisseau mère du personnage en question. Ici c'est où est-ce qu'il va se détendre. Donc on pourrait avoir un vaisseau dédié spécialement à la détente. Et ici c'est où est-ce qu'il va travailler. Et ensuite on a l'écran de robot. Mais on n'a pas de robot pour l'instant. Après on a le menu des journaux. Qu'on récupère à droite à gauche sur les épaves. On a des missions également qu'on peut récupérer auprès de PNJ. L'encyclopédie et les stats. Pour l'instant les stats on n'a pas grand chose. L'écran de recherche. On va pouvoir choisir les technologies pour débloquer des nouveaux objets à construire. Et puis la carte tactique. On verra les autres vaisseaux. Les trucs à apprendre de la carte. Carte tactique qu'on active en zoomant, dézoomant simplement. Voilà. A droite on a la vitesse donc. Et puis la date. Voilà. Et le menu du jeu si on veut. Et ces petits écrans là, c'est les éléments qu'on va retrouver dans la carte. Vous voyez ici on est dans un secteur de la carte stellaire. Tout ça, ça va former une galaxie avec plein de planètes et de secteurs à visiter. Ok. Et dans notre premier secteur là, à nous. Hop. La carte de cette planète contient, attention, rayonnement thermique. Elle contient une épave. Et elle contient une base de temps libre. Une station de temps libre. Une station civile on le dit. Donc voilà, on sait ce qu'il y a à récupérer. S'il y a des astéroïdes, des ressources et tout. Comme ça s'affiche là. C'est Star Citizen version sandbox. C'est version... Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Et là donc ce que sont en train de faire nos petits personnages. C'est de démonter les objets de ce vaisseau. Les transformer en boîtes transportables. Ils vont charger la nacelle. Et puis ils vont faire des allers-retours. Entre cette épave et notre vaisseau. Pour ramener les trucs. Des trucs qu'on va pouvoir après utiliser là-dedans. Il nous faut des blocs technologiques. Pour fabriquer une petite navette. Qui nous permettra de récupérer les minerais. Donc ça tombe bien, il y en a ici. Voilà on va pouvoir accélérer. On va zoomer sur Cars. Ils sont allés faire dodo. Mais ça va être leur quotidien de vider cette épave pendant un certain temps. C'est déjà ouais. Alors il n'y a pas de... Il y a des aliens à combattre. Mais il n'y a pas de race extraterrestre ou quoi à recruter. Je ne sais pas s'il y a des modes déjà. Le vaisseau en approche au prochain tour. Pas de soucis. Vous parlez avec des civils. Faisons un échange. Bon pour l'instant on n'a pas... Mais il y a Bentley toujours. Et là on est sur le vaisseau pirate. Donc l'épave on est en train de charger les caisses. Hop il démonte les trucs. On le voit là. Transforme ça en matériau utilisable. On va essayer de recruter un autre personnage à un moment si on peut avoir 1000 crédits. Écoutez ça partait vraiment très très mal cette affaire. Finalement ça peut peut-être bien tourner. Ça aurait été un truc compliqué. On a fini la recherche. Très bien. On va pouvoir créer les cultivatrices. Et on va pouvoir même lancer une autre recherche. A savoir... A savoir quoi ? Le lit médicalisé peut-être. Voilà. Et ce qu'on va faire sur notre vaisseau à nous. Mordering. Il est là. C'est demander la fabrication. Ah on n'a pas trop de place. Il nous faut cette nacelle avant. De pouvoir fabriquer nos fermes. Il va falloir agrandir le vaisseau. Pour agrandir le vaisseau il nous faut une petite navette. Pas comme celle-ci. Alors là on pourrait faire un échange avec eux. C'est un échange impossible. Ce vaisseau est sur le point de... Ah oui. On voit ce que vous voulez dire. Le vaisseau est parti. Donc on a 3 revolvers. Ils ont 7000 balles. Ce qui serait bien c'est qu'on arrive à échanger. Pour leur récupérer des sous simplement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Un bloc techno et un bloc d'infrastructure. On les a récupérés mais on ne les a pas encore mis dans le stockage. C'est vrai que ça doit traîner là-dedans. Bloc techno on en a 6. Infra bloc on en a 7. Il faut attendre un simplement. Il nous répare le truc de stockage. Voilà. Et là il va pouvoir charger maintenant. Et décharger le sas surtout. Qu'on puisse prendre des nouveaux trucs. Parfait. Ils sont repartis. Donc ici est-ce qu'on peut lancer un échange. Alors ils sont les blocs techno là. Attendez. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Un bloc d'énergie, où sont nos blocs techno, ils étaient là ? Ils ont disparu ? Comment est-ce possible ? Je ne comprends pas où sont passés nos blocs techno. Il y en a un qui a été envoyé là-bas déjà. Non, ressources insuffisantes. Je ne sais pas. Il y a un bloc d'infra qui a été envoyé, mais c'est tout. Bon, comme on est sur une alpha, j'ai toujours le doute de me dire est-ce que c'est un bug ou quoi ? Jusque là, ça fonctionnait très bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien maintenant. Regardez, il déplace les trucs là. Je ne sais pas. Ah, c'est parce qu'il a chargé ça. Ah non. A priori il a tout mis là-dedans. Si j'ai bien suivi. Non. Peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Tout sélectionner, on va tout transférer. Il y a de l'engrais aussi. Là, ils vont vider ce qui se trouve dans l'épave ici. Là, ils ont pris ça par exemple. Ils ont pris ça. Hyper combustible, énergium, hyperium. Ok, ils ont pris l'eau, ils ont pris ça. Là, ça se charge normalement. J'ai peur qu'il y ait eu un bug et qu'on ait perdu nos trucs. Salut à toi Barberousse. Bienvenue sur le live. Tu live ailleurs en même temps ? Oui, on est sur Twitch et Youth à la fois. Désolé, je n'ai pas vu ton message. Du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un effectivement. Bon, écoutez, on a tout récupéré là. Non, on n'a pas tout récupéré. Il nous en reste encore beaucoup. On est en train de le faire depuis une heure. Ce qui m'embête, c'est la disparition de ces blocs technologiques. Il y en avait 6. On ne sait pas où ils sont passés. Bloc techno zéro. Comment c'est possible ? Le seul truc qu'on a demandé de construire, c'était ça. Il y a zéro bloc techno dedans. En revanche, l'infra bloc est bien arrivé. C'est un grand mystère. Peut-être qu'ils ont utilisé les blocs techno pour réparer des trucs. Ce serait un drame. Je ne sais pas si c'est possible. Je sais qu'avant, ils utilisaient des infra blocs pour réparer des trucs. Encore que non, peut-être pas. Je ne sais plus. On a quoi ? On a de la viande, des perfusions, de l'alcool, de la viande artificielle, de la biomasse, fruits, plaques d'acier. Ils sont en approche, c'est un pirate. On va attendre la moitié, là. Avant de demander, est-ce qu'il en reste beaucoup ? Il en reste encore. Il y en a surtout la bouffe. Ce n'est pas la soirée, du coup, on dit Kanka. Les pirates, ils vont être nombreux dans cette partie, ce qu'on a mis en brutal. Cars, il est dans la navette, oui. Est-ce qu'il peut tout récupérer, là ? Il va devoir faire plus de tours. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre tout de suite. Ok. On va faire, c'est demander à Mordring. Tant pis de préparer le seau. Parce qu'on ne va pas perdre notre vaisseau. Donc, c'est parti. Tant pis si on perd des ressources, mais on aura déjà fait un sacré plein, quand même. Sauf que bon, on n'a pas le bloc technologique qui nous permet d'avoir la navette, là. la navette, la nacelle. Ok. Allez. Hop. On reviendra. Ah, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bah écoutez, on revient tout de suite. Et puis on va continuer de dépouiller ce vaisseau. On va se mettre juste à côté, ça sera un peu mieux. Voilà. Ensuite, ici tu peux arrêter de faire ça. Toi, tu veux nous parler ? Ce qui peut être intéressant, c'est que le pirate est allé en direction des militaires. Capitaine Shirley, nourrissez votre équipage grâce à nos services. On n'a pas vraiment besoin de tes services, du coup. Si ce n'est pour échanger des trucs. Bon. On va prendre... Vous avez un bloc techno, vous. 290 balles. On te file quoi ? Un revolver ? Oh non, on te file ça, tu vois. Allez hop. Bloc techno, donc on va essayer de le mettre là-dedans. C'est très bien. On va faire un échange avec la station civile. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, vous faites dodo. Et puis petit à petit, on va voir si on peut gratter 1000 balles. Et on prendra Bentley. Ok, ils nous ont filé le bloc techno. Bon, on peut construire notre nacelle. Il nous faut cette nacelle. Où est-ce qu'on la fabrique ? On veut nacelle minière, oui. Et donc il y a des nouvelles nacelles qui sont arrivées. Un nacelle architecte pour faire le vaisseau. Et les nacelles de combat, ce sont les toutes dernières qui sont arrivées avec l'Alpha 17. Donc, petit engin spatial. Nous, on veut ça. Comment on fait ? Construction de l'engin. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est fait. Comme ça, on pourra retourner à côté. Dépouiller les trucs. Et il nous faudrait... Ah oui. L'autre nacelle éventuellement pour dépouiller la coque du vaisseau, etc. Bon. On va regarder déjà si on n'a pas un autre échange à faire. Ils ont encore 7000 balles. On en a plein des trucs comme ça, tu vois. On donne tout. On a 1000 et quelques. 1000 et quelques. Est-ce que vous avez un autre bloc technologique à 300 balles ? On a 3 revolvers en réserve. On va enfiler un autre pour prendre un autre bloc technologique. On accepte cet échange. Ce qu'on va faire, c'est essayer de construire une deuxième nacelle, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup de place là. Il est un peu problématique. On peut la faire là. Ils pourront passer là. Oui. Ok. Prioritaire donc. Comme ça, on va faire la nacelle de construction pour pouvoir déconstruire l'autre vaisseau. Et agrandir le nôtre. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Encore 2 blocs infras. On n'en a pas du tout. Vous êtes sûrs de vous ? Ok, on va faire un échange. Vous avez des blocs infras vous. Des blocs d'énergie. Des blocs infras vous en avez 2. Enfin, vous en avez 12 mais... Ok. Et on va leur refiler quoi ? Je pense qu'on va leur refiler un bloc de tissu. Il nous reste 200 balles. Parce qu'après il faut qu'il nous reste 1000 balles pour aller chercher Bentley. Bon, démarrage un peu chelou dans cette partie. Vraiment, on est passé par tous les états. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Et dépêchez-vous là. On arrête de papoter. Ok, c'est chargé. L'échange peut avoir lieu. Hop, c'est bon. Parfait. Ok. Ensuite, pour la nacelle de construction, il nous faut un nouveau bloc infras. Que nous n'avons pas. Donc on va lancer un échange. Bloc infras. Vous avez ça. 162. Et après il nous reste... Non, c'est ça. Ok. Après il nous reste assez. C'est bon pour... Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc on va pouvoir récupérer des blocs d'infras là. On va retourner sur les pavres. Récup. On avait déjà demandé à récupérer tout. Non, il nous reste que les trucs de coque, pardon. Ils avaient déjà récupéré l'infras. Et bien, bon. Alors, Mordring. Toi, tu vas prendre la navette. On va aller chercher Bentley maintenant. Ok. Et tu vas aller... Chez les voisins. Vas-y, viens là, si tu veux. Ok. Ok. Mordring peut descendre. Bentley est là. Au secours. Je me suis planté. Mordring. Discussion avec Bentley. Notre navette se barre. Salut. Se présenter. Sacrée histoire. Payé. Ok. Bentley nous a rejoint. Donc, Kinkage Geek. On va t'offrir le personnage. Où est-ce qu'on change ? Ici. Voilà. Kinkage Junior, du coup. Kinkage Junior. Hop. Ça c'est fait. Donc, vous deux les gars. On vous contrôle. Où est notre navette ? Puis rien. Notre navette a disparu sous la base. Elle. Elle va pas récupérer notre navette. Elle est obligée d'attendre. Elle revient. Ok. On s'en sort vraiment très très bien. Ça aurait pu tourner. Genre vraiment très court. Avec cette assaut de pirates. Voilà. Et bien. Mais Shigui, il voulait quoi lui ? On peut pas te cliquer là. On saura jamais. Voilà. Il nous démolit les bouts de coque. Ce qui est très bien. Alors, Kinkage Junior. Tu vas nous récupérer une arme, s'il te plaît. Barbarous, on te filera le prochain perso. Je sais pas trop quand ce sera. Mais il y a peut-être dans les épaves à récupérer. On a pas encore fouillé quoi que ce soit. Euh... Mais non. Mais c'est pas toi qu'on voulait. Attendez. Kinkage Junior, il a déjà une arme ? Ah bah cool. Il est arrivé avec sa propre arme perso. Mordring continue les recherches en attendant. C'est très bien. Il nous faudrait la table d'autopsie aussi. Et salut à toi Finibar. Bienvenue sur le live. Alpha 17 est déjà sortie. Elle est en bêta branche sur Steam si tu veux la prendre. branche expérimentale. Tu cliques droit sur ton jeu Steam. Les propriétés. L'onglet des bêtas. Et là dedans tu choisis la branche expérimentale. Pas dans cette partie Barberousse mais il y en a effectivement. Mais là cette partie elle vient juste de commencer. C'est le tout début. On est avec le troisième scénario qui nous offre le vaisseau déjà tout fait etc. Et notre secteur pour l'instant on a fait ça c'est le premier secteur. secteur de départ. On était ici. On a fait ça. On a fait ça. On a été vite fait ici pour fuir des pirates. On est revenu ici. Et c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Et les pirates ils sont là avec les militaires. J'ai très envie d'aller juste les voir pour déclencher le combat entre les deux. Et me barrer de l'autre côté. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et l'épave en question donc ce qui s'est passé au tout début de l'épisode c'est que des pirates nous ont attaquer. Donc dans ce secteur il y avait deux vaisseaux. Il y a une navette qui est venue qui nous a envahi avec trois pirates. Et ce qu'on a fait c'est qu'on s'est barré avec les pirates du coup ça a considéré qu'on les avait kidnappés. On s'est battu à deux contre trois parce qu'on n'avait que deux revolvers. On a réussi à remporter le combat mais on a perdu un personnage. On a exécuté donc ces pirates et on est revenu dans ce secteur du coup attaquer leur vaisseau. Puisqu'on pensait qu'il était vide mais il restait un pirate qu'on a quand même éliminé. Et donc on a dépouillé leur vaisseau et voilà où on en est. Et avec l'argent du vaisseau on a récupéré Bentley pour remplacer notre personnage tué Aka Junior. Voilà pour le résumé du démarrage un peu. C'était vraiment le premier secteur. On est arrivé dans le tout premier secteur il n'y avait rien. Normal c'était le point de départ. Et le secteur juste après il y avait deux vaisseaux pirates qui nous attendaient. Grosse embrouille. Dès le démarrage du jeu. Je pensais vraiment qu'on allait en terminer là. Mais voilà on a fini avec ça quasiment. Donc là dessus je vais vous remercier d'avoir suivi ce premier épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se faire une petite pause. Je vais les laisser en vitesse normale parce qu'il y a encore un peu de vaisseau à dépouiller pendant la pause. Et on revient tout de suite après cette petite pause du code donc. pour la suite de nos aventures. A tout de suite. Oui on va sur la suite. Auf제를 un peu la suite. Parfais 있 meants turned un peu out… Le tout à coup hiện court 우리… Le tout. »